Tu fous plus rien à l'école. T'es à deux doigts de te faire virer. Et maintenant que tu voles, tu comptes aller jusqu'où comme ça ? Marius a besoin que tu lui parles. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? T'as vu, regarde, on s'est rencontré sur Facebook. Il dit qu'il pourrait être mon père. Quoi ? C'est plus la peine que tu cherches ton père. Pourquoi, maman ? Parce que c'est moi qui vais le retrouver. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il attend quelque chose de M. Vidal et ça n'arrive pas. Je vais demander à quelqu'un de jouer le rôle du père de Marius. Marius pense qu'à le rencontrer. C'est pour ça qu'il fait toutes ces conneries. C'est un travail pour vous. Il s'appelle Marius. C'est tordu. Vous savez que vous avez besoin d'argent. Vous pensez qu'on peut faire n'importe quoi pour de l'argent ? Souriez. Évidemment, il va vous poser des questions. Vous avez des livres de voyage chez vous ? J'ai un plan de banlieue. Moi, je suis rituée d'être déçue parce qu'il a changé de tout. Il a changé de vie, il a changé de nom. Il s'appelle Robert. Entrez. Est-ce que vous voulez voir quelque chose ? Vous n'allez pas me voyer quand même ? Oui, non. Tu peux me raconter une expédition ? Voilà pour vous. Merci, grand père. Ça sonne bien, hein ? Enfin, tu sais, ta mère a dû te dire qu'il a arrêté, c'est fini tout ça. Ne t'inquiète pas, t'es pas obligée de le revoir. Voilà, ça s'est passé exactement comme je pensais. Bonne fête. Je vous présente, Marius. Voilà, mon fils. À la rentrée, j'aimerais bien aller vivre chez papa. C'est hors de question. Faut le dégoûter de vous. Pardon ? Vous avez une autre idée ? Je suis crevé, moi. Vous n'êtes pas son père, Robert. Vous n'êtes personne pour lui. Tout s'en supplie. Dès-moi à trouver une solution. Pourquoi t'y retournes si tu sais que c'est pas ton père ? J'en profite.